... Bienvenue dans la semaine de l'écho. Les Argentins ont choisi Javier Mileï comme président, économiste ultra-libéral se présentant comme anti-système. Son programme ? Mettre fin à ce qu'il appelle la décadence économique. Pauvreté, inflation, chute du Pesso. De fait, le pays semble revivre la même crise permanente. Comment l'expliquer ? L'analyse de nos invités. Coupe dans les aides sociales, loi du marché dans tous les secteurs, remplacement du Pesso par le dollar, Javier Mileï promet une thérapie de choc. L'homme à la tronçonneuse, symbole des coupes budgétaires, pourra-t-il tenir ses promesses ? On en parle dans un instant. Enfin, autre libertarien à avoir marqué l'actualité de la semaine, Sam Altman. Licencié puis réintégré à la tête d'OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, célèbre moteur d'intelligence artificielle générative, que révèle cette crise interne ? Quel débat agite la Silicon Valley autour de l'intelligence artificielle ? Nora Pogui sera notre invitée de la semaine. Mais d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Vera Chiodi, maîtresse de conférence en économie à l'université Sorbonne-Nouvelle, en direct de Buenos Aires. Pierre Yanni, consultant, fondateur de ESC Solutions, ancien directeur général industriel Amérique latine de Peugeot Citroën. Vous êtes actuellement en Espagne, mais vous vivez et travaillez en Argentine depuis une vingtaine d'années. Et avec moi en plateau, Alexandre Kateb, économiste et président du cabinet The Multipolarity Report, en bon français. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. L'Argentine a donc élu Javier Mileï comme président, le choix radical d'un pays en crise chronique. L'inflation a atteint 143% en un an et le taux de pauvreté dépasse les 40%. Regardez le reportage de nos confrères de France 2. Le choix de l'extrême pour un pays au bord de la banqueroute. 143% d'inflation, un pouvoir d'achat qui s'effondre, la pauvreté qui explose. Après des années de crise sans issue, ces Argentins qui ont choisi l'ultra-libéral Javier Mileï, c'est contre l'élite politique qu'ils ont voté et contre le gouvernement de centre-gauche au pouvoir depuis 4 ans, qu'ils jugeaient trop interventionniste. La majorité des Argentins veulent le changement. Et ce changement aujourd'hui, c'est Mileï qui l'incarne. Ça va être dur et compliqué, mais ça aurait été pire avec l'ancien gouvernement. L'électorat de base de Javier Mileï. Les hommes, les jeunes, les classes populaires, notamment ces millions de travailleurs au noir dans les secteurs de la construction ou du commerce. Ils représentent 45% de l'emploi en Argentine. C'est des gens qui sont dans une petite entreprise qui vit au jour le jour et pour lesquels l'État impose des contrôles. Et l'État a des privilèges qu'eux n'ont pas. Donc ils voient la caste politique, la classe politique en général, comme corrompue et comme un obstacle à la vie économique. Un vote anti-système, plus qu'un vote de conviction souvent. Comme pour ces agriculteurs de la Pampa Argentine. Trop de taxes, de quotas d'exportation. La tentation ultra-libérale, un moindre mal. On a besoin d'un gouvernement non corrompu qui utilise correctement l'argent de nos impôts. Mais le nouveau président pourra-t-il tenir ses promesses ? Javier Mileï ne dispose ni de majorité au Congrès, ni de gouverneurs locaux appartenant à sa coalition. Inflation, pauvreté, Vera Kiodi. Si Mileï a été élu, vous diriez que tous ses prédécesseurs ont échoué sur les questions économiques ? Oui, bonjour. Clairement, l'Argentine subit, on va dire depuis 2011-2012, l'Argentine est une crise économique. Et aujourd'hui, les jeunes, les jeunes qui ont voté pour la première fois, massivement pour Mileï, ont vu le pays toujours en crise et entendre ses parents, les profs dans les écoles, parler de la crise économique. Clairement, ce gouvernement qui finit en décembre après quatre ans, a subi évidemment des chocs externes très forts. La pandémie, la guerre en Ukraine, une très forte sécheresse, mais n'a pas réussi à établir des politiques économiques pour lutter contre l'inflation, pour résoudre la question de la pauvreté, qui n'a fait qu'augmenter. Donc ça, je peux évidemment donner des chiffres. La pauvreté, c'est 42 %, d'accord ? Rappelons qu'en 2001, la dernière grande, très très grande crise d'Argentine, c'était 50 %. Mais aujourd'hui, chez les jeunes, chez les moins de 18 ans, la pauvreté atteint 60 %. Évidemment aussi, on peut en parler des causes de l'inflation. Donc oui, après, il y a des gouvernements de Kirchner. Donc depuis 2003, c'était Nestor Kirchner. Ensuite, c'était deux gouvernements de sa femme, Christina. Ensuite, il y a eu le gouvernement de centre-droite de Mauricio Macri entre 2015 et 2019. Et donc aujourd'hui, on reprend un gouvernement de coalition de Christina Kirchner et une coalition péroniste, péroniste de droite, péroniste de gauche, qui finit aujourd'hui. Et à partir de décembre, il y aura un vrai tournant vers une extrême droite. Voilà, très surprenant. Vous parliez de difficultés économiques depuis 2011, mais également de cette crise que l'on a tous en tête de 2001, au moment où le pays avait fait faillite. Quelle différence ou peut-être quel rapprochement établir entre la période actuelle et la crise de 2001 ? J'ai déjà signalé les taux de pauvreté. Donc, le taux de pauvreté est très élevé. Évidemment, une crise de la dette. Donc, en 2001, il y a eu non seulement cinq gouvernements qui se sont succédés en quelques mois, mais aussi une crise de la dette, une dévaluation très importante. À ce moment-là, il y avait un taux de chômage très élevé. Et aujourd'hui, nous avons également une crise de la dette parce qu'il y a une forte incertitude par rapport à la capacité de l'Argentine de payer sa dette. Donc, le premier créancier, le premier créditeur et créancier de l'Argentine, c'est l'EFMI. Donc, il y a une forte incertitude pour le pays de payer la dette. Donc, les similitudes, c'est donc une forte méfiance envers la monnaie, donc une dévaluation croissante. Et aujourd'hui, il y a un taux d'inflation très fort. En 2001, il n'y avait pas d'inflation, il y avait déflation. J'ai déjà dit, en 2001, il y avait un fort taux de chômage. Aujourd'hui, il n'y a pas de chômage. Mais la nouveauté, c'est qu'au sein d'une informalité qu'on subit depuis des décennies. Et c'est un trait particulier de l'Amérique latine dans son ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas de chômage, mais il y a un emploi qu'on appelle l'emploi pauvre parce que le revenu de l'emploi pour beaucoup de travailleurs est en dessous de la ligne de pauvreté. Pierre Yanni, on l'entend, des travailleurs pauvres, un secteur informel très important dans cette économie argentine, une dette, mais aussi l'heure qui est à nouveau à l'inflation galopante. Et à l'appauvrissement du pays. Concrètement, comment vous l'expliquez ? L'inflation s'explique en général par l'émission monétaire. Et l'Argentine est excellente en émission monétaire, effectivement. C'est-à-dire qu'elle fait tourner la planche à billets, comme on le voit à l'image d'ailleurs, pour financer des dépenses sociales, pour financer les déficits, c'est ça ? Exactement. Elle fait tourner sa propre planche à billets, mais aujourd'hui, il y a deux autres pays qui impriment des billets parce que l'Argentine n'y arrive pas toute seule. Du fait également que le billet le plus important aujourd'hui en Argentine est de 2 000 pesos et il vaut aujourd'hui un peu moins de 2 dollars. Donc, quand vous allez au restaurant et que vous payez pour deux personnes 20 000 pesos, vous devez sortir ou bien 10 billets de 2 000 pesos ou bien 20 billets de 2 000 pesos. Et ce qui génère cette nécessité d'émission de monnaie, bien sûr, c'est le déficit budgétaire, qui est énorme. Et ça a toujours été le cas. Le problème de l'Argentine, c'est son déficit budgétaire, principalement par les déportes publiques, mais causé également par son déficit commercial, qui a été assez récurrent. Les syndicats qui sont ultra-conservateurs et qui ne veulent que rien ne bouge, ça va être un des problèmes pour Javier Mileï d'ailleurs. Généralement, cette politique populiste qui fait qu'en Argentine, les gouvernements qui se sont suivis de gauche ou de centre-gauche, les kirchneristes, péronistes, souhaitent, leur objectif c'est que tout le monde dépende de l'État, les particuliers comme les entreprises. Il y a eu un libéral qui était peut-être plus modéré, c'était Mauricio Macri, de 2015 à 2019. Comment vous expliquez qu'il n'est pas réussi à rétablir, à rééquilibrer les budgets ? Macri avait réussi à équilibrer le budget. Il y était presque arrivé. Mais alors pourquoi a-t-il fait appel au Fonds monétaire international ? Justement pour renflouer les caisses quand il est arrivé. Malheureusement, il a commis une très grave erreur, c'est d'oublier que les Argentins aiment le dollar. Et donc il a permis immédiatement, dès qu'il est arrivé, il a permis aux Argentins d'acquérir toute la quantité de dollars qu'ils voulaient. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ? Ce qui n'est plus le cas depuis ces quatre dernières années, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le CEPO. C'est l'impossibilité pour la grande, grande majorité des Argentins de pouvoir acquérir des dollars auto-officiels. Le seul moyen d'acquérir des dollars en Argentine, c'est soit le marché noir, soit certains systèmes financiers qui sont bien sûr légaux et qui permettent de changer des dollars à des taux qui sont très proches du taux du marché noir. Personne ne peut acheter des dollars auto-officiels, sauf quelques importateurs. On va revenir un petit peu plus tard sur cette question du dollar. D'abord, Alexandre Cateb, vous me disiez en préparant l'émission que l'Argentine vous faisait penser un petit peu à la Turquie. En quoi, par ce phénomène d'inflation, voire d'hyperinflation, en quoi ce phénomène s'auto-alimente-t-il ? Oui, ce phénomène-là, en fait, à partir du moment où ils échappent quelque part au contrôle des autorités monétaires, il y a un emballement des anticipations inflationnistes qui créent l'inflation. Donc c'est des sortes de prophéties auto-réalisatrices qui se perpétuent dans le temps et qui sont alimentées par la nécessaire réindexation de tous les prix et des salaires pour maintenir le pouvoir d'achat au moins des fonctionnaires et des salariés dans les entreprises formelles. Et donc cet emballement, en fait, se perpétue comme ça. Et c'est très difficile de le casser, sauf par des politiques monétaires très restrictives, ce qui n'a pas été nécessairement le cas parce que les taux d'intérêt réels, en fait, en Argentine, malgré des hausses d'intérêt importantes, sont restés négatifs dans l'ensemble. Donc ça veut dire que, en fait, le coût de l'argent n'est pas vraiment un obstacle au financement de l'économie. Et la deuxième solution, quand cette solution-là ne fonctionne pas ou n'est pas possible politiquement parlant, c'est des réformes radicales. Et c'est pour ça, je pense, que les Argentins ont vu là, dans ce projet, une opportunité de réforme radicale qui pourrait échouer ou pas, mais en tout cas qui pourrait être tentée. On l'a dit tout à l'heure, le pays peine à rembourser un prêt du FMI de 44 milliards de dollars contracté en 2018. Est-ce qu'il y a un risque de défaut, selon vous, comme ce fut le cas en 2001 ? Oui, il y a un risque de défaut. Et je dirais même que c'est peut-être dans l'intérêt de l'Argentine de faire défaut. Ça ne lui avait pas très bien réussi il y a 20 ans. Oui, mais les conditions sont différentes. Aujourd'hui, si vous voulez, faire défaut, ce n'est pas la fin du monde. Les créanciers obligataires, notamment, ont mis en place dans les contrats des clauses de défaut qui permettent de gérer les conséquences d'un défaut et finalement de gérer les pertes qui pourraient en résulter parce que derrière, il y a aussi des profits importants qui sont générés par ces obligations dans les marchés émergents. Donc, ce n'est plus la même situation qu'avant. Et quand on regarde le déficit argentin aujourd'hui, l'essentiel de ce déficit est causé par le service de la dette. Le déficit primaire hors service de la dette, il est très faible. Et ça, c'est lié aux réformes qui avaient été mises en place depuis Mauricio Macri et qui ont été poursuivies par le gouvernement Alberto Fernandez. Mais en fait, c'est le service de la dette qui plombe cette économie et qui plombe aussi les réserves de change puisque le service de la dette extérieure représente à peu près un tiers des recettes des exportations. Donc, on voit que c'est un cycle et une dynamique qui est insoutenable. Alors, on l'a dit, le PESO n'en finit pas de chuter. Pour préserver ses économies, traditionnellement, les Argentins achètent, placent leur argent dans des dollars, achetés au marché noir. Vous nous le disiez, Pierre Yanni, tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le cas et est-ce que ces réserves qui sont cachées en dollars, elles sont quantifiables et est-ce qu'elles pourraient, à un moment donné, réintégrer l'économie réelle, Pierre Yanni ? Les réserves de la Banque centrale, en fait, elles n'existent pas. Aujourd'hui. Là, je parle des réserves des épargnants, des Argentins. Les Argentins disposent de plus que les chiffres qui ont été montrés tout à l'heure. On parle de 400 000 millions de dollars de réserves qu'ont les Argentins, bien sûr, à l'extérieur en général. Donc, globalement, une grande partie des dollars que l'Argentine a demandé aux différents organismes internationaux au cours de son histoire, ils sont dans les poches des Argentins. Parce que l'Argentin, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Argentin aime le dollar. On plutôt n'aime pas le Pesso. On craint que le Pesso se dévalue. C'est plutôt ça, non ? On n'aime pas le Pesso. On sait que le Pesso, ce n'est pas une valeur de refuge. Donc, c'est pour ça qu'ils transforment leur Pesso, soit en dollars, soit en immobilier. L'immobilier est aussi un moyen de préserver leurs économies et également en Argentine de préparer leurs retraites. La plupart des retraités aujourd'hui réussissent à vivre malgré tout grâce à des revenus locatifs qui viennent des investissements qu'ils ont pu faire à partir de gros efforts tout au long de leur vie. Vérac, il y a une autre conséquence du manque de devises et des restrictions aux importations en raison de ce manque de devises. Ce sont des pénuries. Quels produits cela concerne-t-il et dans quelle mesure est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Oui, aujourd'hui, comme on parlait hier, il y a de la pénurie, par exemple, dans le domaine de la santé. Donc, il y a des produits de base qui servent pour des actes médicaux, rien de ceci. Alors, ça, dans le domaine de la santé, c'est un problème majeur. Ensuite, il y a toujours la question de est-ce qu'il y a vraiment une pénurie ou est-ce qu'on n'offre pas certains biens parce qu'on ne connaît pas les prix ? Donc, ça, c'est vraiment, il faut être prudent à l'heure de tirer des conclusions. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui a été dans le débat aujourd'hui dans les élections. Donc, il y a beaucoup eu de pression de la part du gouvernement envers les entreprises en disant qu'il ne faut pas vraiment montrer la pénurie ni dans les supermarchés, ni dans le domaine de la santé, etc., parce que ça va vraiment ressembler au Venezuela. Donc, ça, c'est un petit peu l'argument de l'opposition de dire si on continue avec ces gouvernements généristes, péronistes, on va arriver à la pénurie. Il y a déjà dix ans, là. C'est quelque chose qu'on entendait déjà. Oui, totalement. Totalement, totalement. Donc, la question de la pénurie, c'est évidemment, comme il n'y a pas de dollars, comme notre collègue vient de le dire, il y a des réserves en devises étrangères dans la banque centrale négatives. Donc, c'est comme ça qu'on le calcule. Donc, si on veut importer, il faut demander les dollars à la banque centrale. La banque centrale ne va pas, va dire oui, va dire non. C'est vraiment très, très sélectif. Et il y a une bureaucratie aussi très importante. On ne va pas du jour au lendemain obtenir les dollars. Donc, il y a ça. Mais aussi, est-ce que c'est cette raison-là ou l'autre raison, c'est comme il n'y a pas de prix. Donc, par exemple, les élections, c'était dimanche dernier. Lundi, c'était février. Mardi, il y avait 40 % de prix qui n'étaient pas affichés. Donc, 40 % des produits, on va dire, ils n'avaient pas de prix. Donc, la situation s'est résolue parce qu'il faut peut-être le dire, entre dimanche et mardi, on pensait que le ministre d'économie actuel, candidat à la présidentielle, arrivé au ballotage, avait dit qu'il allait partir, en fait. Il y a un autre point faible, c'est que le pays, Alexandre Kateb, dépend largement du secteur agricole et donc des cours internationaux. Alors même qu'il dispose d'importantes réserves gazières, du gaz de schiste, ou même de l'or, du lithium, comment expliquer qu'il ne parvient pas à diversifier son économie ? – C'est une question qui est très complexe, en fait, et qui est liée à la trajectoire de ce pays sur des dizaines d'années. Ce tropisme vers l'exportation de matières premières, en fait, c'est quelque chose que l'Argentine a toujours eu, qui a profité au pays pendant les cycles de hausse de ces matières premières. sauf qu'en raison de l'économie politique du pays, du poids, du lobby des exportateurs, notamment, il n'y a jamais eu véritablement de redistribution de ces excédents vers d'autres secteurs. La fiscalité, par exemple, a toujours avantagé les exportateurs, sauf quand il y avait des pénuries de devises et là, le gouvernement mettait en place des taxes sur les exportations. Mais malgré ces taxes sur les exportations, ça reste une activité, l'une des seules activités lucratives dans le pays, ce qui se traduit aussi en poids politique et en absence de recettes fiscales, notamment d'impôts sur le revenu ou sur le patrimoine, qui sont très largement absents, y compris dans le débat politique. Pierre, Yannis, vous partagez cette analyse. Peut-on parler d'économie de rente et vous avez travaillé dans l'industrie automobile. Est-ce que vous pensez que l'Argentine peut un jour développer une industrie forte ? Je pense que ça dépend de la volonté des entrepreneurs argentins et pas tellement des groupes internationaux. Tout ça dépendra de la confiance qu'ils auront dans leur économie. Plutôt que de mettre les dollars dans la poche, il faudra qu'ils aient suffisamment confiance pour mettre l'argent dans leur industrie. Donc, ça dépend beaucoup de la situation économique à ce moment-là. Maintenant, si, par exemple, vous avez parlé du lithium, effectivement, l'Argentine est un des pays qui dépose de plus de réserves de lithium dans le monde avec l'Australie, principalement, et la Chine. Mais l'interventionnisme des gouvernements locaux, parce que l'industrie minière, elle dépend de lois locales et non pas de lois nationales. Donc, ça dépend également beaucoup de la volonté du gouverneur qui est concerné s'il laisse les entreprises s'installer sans demander quelque chose en retour ou pas. Et au niveau national, ça dépend effectivement de la façon dont ils peuvent ou pas permettre aux entreprises qui investissent, aux entreprises étrangères qui investissent en Argentine de pouvoir rapatrier soit des bénéfices, soit des royalties. Aujourd'hui, c'est un des principaux freins à l'investissement étranger, c'est que les entreprises qui investissent en Argentine ne peuvent absolument pas rapatrier ni des bénéfices ni des royalties. On imagine que ça ne doit pas les inciter à investir sur place. Ça ne peut pas inciter. On doit avancer, malheureusement, il faut qu'on parle maintenant de ces mesures choc annoncées par Javier Milei. Parmi elles, la fin du Pesso, la monnaie argentine. Avant l'Argentine, d'autres pays s'y sont risqués, avec quels résultats, élément de réponse avec Olivier Fessol. Dire adieu à sa monnaie nationale pour n'utiliser plus que des dollars, l'Équateur l'a fait il y a plus de 20 ans. Dans les rues de Quito, la capitale, la décision radicale d'abandonner le sucré, la devise utilisée à l'époque, ne fait plus débat. C'était la meilleure solution pour nous. À l'époque, l'Équateur était dans une mauvaise situation économique parce que nous ne pouvions plus rien acheter avec l'ancienne monnaie. Après la dollarisation, le processus a été long, mais a abouti à la stabilité économique et l'amélioration du pays. Car avant d'adopter définitivement le dollar américain, les Équatoriens ont dû traverser une période de transition avec une inflation très forte, conséquence de l'adaptation aux prises internationaux. Le niveau d'endettement du pays a aussi été multiplié par 7. Quito n'est pas la seule capitale à avoir succombé aux sirènes du billet vert. Le Panama, le Salvador ou encore le Timor-Oriental utilisent aussi officiellement la monnaie états-unienne. Un moyen efficace d'attirer les investisseurs étrangers. Mais si Javier Mileï va au bout de son projet, l'Argentine serait le pays le plus important à sauter le pas, la deuxième économie d'Amérique du Sud. En abandonnant le Pesso argentin, le nouveau président espère juguler l'inflation. Mais beaucoup d'économistes jugent qu'à court terme, les prix grimperaient en flèche et la pauvreté exploserait. Avant son élection, 200 d'entre eux ont signé un manifeste contre ce projet. Pour eux, l'Argentine n'abandonnerait sa souveraineté monétaire. Autre inquiétude, la dollarisation de l'économie pourrait faciliter le rachat des entreprises argentines par des investisseurs étrangers à des prix bradés. Alexandre Kateb, compte tenu de cette instabilité du Pesso, sa suppression, est-ce une bonne idée ? Est-ce que c'est un gage de stabilité monétaire à venir ? Ce n'est jamais une bonne idée de renoncer à sa monnaie parce qu'en effet, comme ça a été dit, c'est un renoncement à la souveraineté monétaire et de manière plus générale à la souveraineté économique. Et ça rimait à une économie beaucoup plus importante, beaucoup plus forte comme celle des États-Unis. Ça veut dire qu'en fait, on doit quelque part se caler sur le rythme de cette économie mais sans en retirer aucun... Et on est loin du compte aujourd'hui. Voilà, sans en retirer aucun avantage si ce n'est pour les exportateurs de matières premières qui ne verraient probablement pas la différence parce que ces matières premières sont aujourd'hui exportées en dollars de toute manière et ça en fait, ça produirait un appauvrissement encore plus important des classes moyennes parce que ça voudrait dire en effet une dévaluation, une dépréciation très forte du PESO à court terme pour retrouver les conditions d'un équilibre parce qu'il faut une balance courante à l'équilibre pour soutenir la dollarisation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pierre Yannis, est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce que la période de transition ne s'annonce pas extrêmement douloureuse avec encore plus d'inflation ? C'est très probable parce que comme il vient d'être dit, pour dollariser, il faut pouvoir remplacer la masse monétaire en PESO par de la masse monétaire en dollars. Aujourd'hui, il n'y a pas de masse monétaire en dollars et la masse monétaire en PESO est énorme. Donc si on voulait, si Javier, je ne crois pas qu'il va le faire immédiatement bien sûr, mais s'il voulait le faire aujourd'hui, il n'y a pas de taux de change possible. Il faudra attendre un certain temps pour que les caisses de l'État se rendent floues en dollars pour pouvoir fixer un taux de change. Pardon, je vous coupe. Vera Kiyodi, le futur président, a estimé qu'il lui faudrait entre 18 et 24 mois pour en finir avec l'inflation. Est-ce que c'est réaliste ? Et cette dollarisation, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la parité qui a pu être en cours dans les années 90 ? Oui. Donc il a dit 18 mois, 24 mois. Bon, évidemment, c'est quelque chose de spéculatif. Mais si on regarde l'histoire économique, donc du début des années 90, le gouvernement de Menem, à l'époque, arrivé en 89, a mis deux ans pour diminuer l'inflation. donc en 89, juste avant les élections en ce moment-là, il y a eu une énorme hyperinflation qui d'ailleurs a marqué Javier Milei. Donc Javier Milei va dire qu'il était jeune, très jeune en 89 et que c'est ça qui lui a donné envie d'être économiste, c'est cette hyperinflation. Et donc, évidemment, Menem a subi une deuxième hyperinflation et a mis deux ans pour ramener l'inflation à zéro. Et donc, en 81, il met en place la parité, donc vraiment la mise en place de A à Z du consensus de Washington qui avait été initialement testé par Pinochet dans les années 70 au Chili. Donc il met cette parité, donc la parité, donc le taux de change de la monnaie nationale était une loi, donc c'était une loi votée par le Congrès. Donc si on voulait changer le taux de change, il fallait passer par le Congrès. Donc ça, ça a mis fin à l'inflation. Et pendant les années 90, il y a eu non seulement un déficit budgétaire très faible, voire zéro, on appelait donc le déficit budgétaire zéro, il y a eu une parité très stable. Donc il y a eu un choc technologique dont le secteur agricole a beaucoup bénéficié, mais il y a eu aussi un taux de chômage, une pauvreté in crescendo. Donc il y avait quand même une parité, mais il y avait quand même la monnaie nationale qui circulait et l'Argentine n'avait pas perdu, malgré l'indépendance de sa banque centrale, la politique monétaire. Il y avait toujours une façon limitée, mais d'agir avec la politique monétaire. Si on remplace notre banque centrale par la banque centrale, la Fed nord-américaine, évidemment, on n'aura pas une... Donc il y a deux politiques, il y a la politique budgétaire et la politique monétaire. L'Argentine perdrait la politique monétaire. En guise de conclusion, Alexandre Kateb, cette mesure radicale, est-ce qu'elle va permettre d'attirer des investisseurs et est-ce qu'elle va conforter ou plutôt fragiliser davantage le Mercosur, ses relations en tout cas avec son voisin brésilien ? Elle va, je pense, fragiliser le Mercosur parce que ça ne va pas dans le sens de l'intégration régionale. Évidemment que, dans la logique des choses, il faudrait renforcer cette intégration et adosser l'Argentine au Brésil et vice-versa pour créer un pôle économique vraiment et qui est la masse critique à l'échelle internationale. Or, aujourd'hui, on voit que c'est une tendance tout à fait opposée et donc, je ne crois pas que ça va vraiment aller dans le sens ni de l'attraction des investisseurs ni de la consolidation régionale. En tout cas, on en reparlera sur cette antenne. Javier Mileï qui sera investi donc le 10 décembre prochain. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur cette économie du bout du monde et on suivra évidemment cette actualité dans les prochaines semaines. On va continuer maintenant à parler d'ultralibéralisme avec l'une des figures venues tout droit de la Silicon Valley, Sam Altman. Moins de cinq jours après avoir été brutalement limogé, le PDG d'OpenAI revient aux commandes de l'entreprise créatrice de Tchadjipiti. L'annonce a été faite ce mercredi après d'intenses négociations. Les explications de Caroline Loyer. Limogé, puis rétabli dans ses fonctions. Ultime rebondissement d'une saga qui agite le monde de la tech depuis cinq jours. OpenAI annonce donc finalement le retour à sa tête de son cofondateur, Sam Altman. Lundi soir, près de 700 des 770 salariés de la start-up californienne avaient menacé de démissionner si Sam Altman ne revenait pas. Réaction immédiate du concerné à sa réintégration. Le PDG de 38 ans se dit impatient de retrouver sa compagnie et de bâtir un partenariat solide avec Microsoft. Microsoft, qui il y a quelques jours annonçait avoir embauché Sam Altman pour prendre la tête d'une nouvelle entité centrée sur la recherche avancée en intelligence artificielle. Le conseil d'administration d'OpenAI sera renouvelé. Il sera désormais composé de Brett Taylor, co-créateur de Google Maps passé par Twitter, et de Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor sous Bill Clinton et ex-conseiller économique de Barack Obama. Sam Altman, qui a fondé OpenAI en 2015, est devenu une figure incontournable de la tech américaine après avoir lancé le robot conversationnel ChatGPT l'an dernier. Il a depuis été reçu par de nombreux chefs d'État comme Joe Biden ou Emmanuel Macron. Licenciement ou débat autour de l'intelligence artificielle, on en parle avec vous, Nora Podji, vous êtes productrice indépendante, auteure d'un documentaire sur les femmes dans le milieu de la tech. Que révèle cette éviction, réintégration surprise ? Que s'est-il donc jouée à la tête d'OpenAI ? Bonjour, merci de m'avoir sur ce plateau. Je pense que de nombreux commentateurs ont expliqué déjà que ce qui a gagné, ce qui s'est joué dans la débâcle d'OpenAI, c'est le retour des capitalistes au pouvoir, si on peut dire. Donc l'IA est divisé en plusieurs factions et Sam Altman et OpenAI représentent un peu l'idée d'un train qu'on veut continuer à faire avancer très vite. donc c'est lui qui est revenu et avec lui tous ceux qui poussent pour une IA qui fonce. Pourquoi c'est important de mettre en avant les risques liés à l'IA ? Parce que, comme on a pu le voir dans toutes les conversations sur la régulation qui ont lieu récemment, c'est une industrie qui avance très très vite, plus vite que la loi, plus vite que ce qu'on peut en réguler. est donc Sam Altman maintenant peut avancer aussi vite qu'il le veut puisqu'il a montré son pouvoir dans la Silicon Valley. Le conseil d'administration à l'origine de la décision de l'éviction de Sam Altman a été remanié. J'imagine aussi l'interpréter comme étant le fait que vous dites le camp des capitalistes ou les camps des pro-business. Faut-il voir comme c'est vraiment la victoire de ce camp-là ? Oui parce que sans rentrer dans des détails très précis mais le conseil d'administration ceux qui ont été renvoyés au profit de la réinstallation de Sam Altman sont des gens qui avaient mis en avant les risques liés à l'IA dont deux femmes c'est important de le préciser que pour l'instant il n'y a que des hommes au conseil d'administration de l'IA et donc maintenant c'est un peu la porte ouverte à tous ceux qui veulent avancer très vite pour l'IA mais il faut quand même préciser quelque chose d'important c'est qu'avec toutes les différentes factions de l'IA ceux qui représentent un peu le comment dire ceux qui ont peur de l'IA qui ont été retirés du bord ne parlent pas forcément des risques présents existentiels des risques présents actuels de l'IA ils parlent souvent des risques existentiels liés au futur un peu liés à des scénarios de science-fiction par contre aujourd'hui il y a des gens dont des femmes qui parlent des risques présents actuels déjà qu'on peut voir dans la société en termes de discrimination algorithmique en termes de risques sur le marché de l'emploi en termes de risques pour les droits d'auteur des artistes en termes d'exploitation des travailleurs notamment dans les pays où des gens sont rémunérés une misère pour annoter les données utilisées par Tchat GPT tous ces risques actuels qui existent vraiment à l'heure d'aujourd'hui ne sont pas les risques qui ont été mis en avant par ceux qui ont été retirés du board ceux qui ont été retirés du conseil d'administration parlent des risques existentiels dans le futur d'une technologie qu'ils pensent pouvoir surpasser les capacités humaines donc c'est important de différencier pour qu'on comprenne ces femmes voilà vous les montrez ces femmes qui ont été mises en avant récemment dans Rolling Stones pour parler des risques dans la société civile de l'IA et est-ce que ce mouvement plutôt féminin que vous décrivez comme étant très conscient des risques concrets que ce soit pour la démocratie que ce soit effectivement des risques de discrimination est-ce qu'il a des chances de se faire entendre à la Silicon Valley on a vu que 700 salariés étaient prêts à démissionner pour soutenir la figure de Sam Altman qui n'est pas du tout de cette même veine Oui alors je pense que ces femmes d'ailleurs je tiens à préciser que leur organisme le DAIR s'appelle donc le Distributed AI Research Institute essayent de se faire entendre c'est compliqué pourquoi ? parce qu'on continue à mettre en avant des hommes dans la Silicon Valley qui font émettre un autre son de cloche donc c'est pour ça que cette couverture de Rolling Stones était importante certaines d'entre elles ont été aussi nommées dans Time Magazine des personnes les plus influentes de l'IA pourquoi ? parce que encore une fois maintenant ce sont vraiment des personnages masculins blancs et qui mettent en avant les risques existentiels de l'IA qui dominent le débat et donc les personnes qui ont suivi Sam Altman les 700 employés qui ont dit nous partons si Sam Altman ne revient pas continuent un petit peu à croire en ce culte de la personnalité je pense parce qu'il y a un culte de la personnalité énorme aux Etats-Unis dans la Silicon Valley on peut le voir avec Elon Musk et Sam Altman c'est un peu le représentant de cette nouvelle religion Sam Altman qui est aussi un libertarien qui se méfie de l'Etat de toute forme de régulation qui défend la loi du marché cette philosophie elle est finalement très présente au sein de la Silicon Valley quel est son projet de société une fois que l'intelligence artificielle aura remplacé bon nombre de nos emplois ? je pense qu'il faut faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même panier puisque par exemple Sam Altman c'est pas Elon Musk donc étant donné qu'il est à la tête quand même d'une entreprise qui a un pouvoir énorme il a été plus raisonnable dans ses propos en disant qu'il accueillait bien entendu la régulation qu'il pensait au risque lié à l'IA il fait un peu son travail de relation publique comme on peut dire donc c'est pas le libertarien à l'extrême qui dit qu'il n'y aura pas d'Etat mais c'est quand même le chantre de l'optimisme technologique qui sous-entend que la technologie ne doit pas être trop régulée et notamment il explique qu'il n'est pas inquiet pour le marché de l'emploi par exemple puisqu'il pense que l'IA et le marché de l'emploi vont se co-réguler et que les choses vont évoluer un peu de manière positive donc encore une fois il n'est pas opposé à la régulation mais il met vraiment des barrières pour une régulation trop contraignante pourquoi ? parce qu'il croit vraiment que cette technologie va améliorer l'humanité et qu'elle est positive dans son ensemble Merci beaucoup Nora Poudji on reparlera de toutes ces questions de technologie et de régulation qui peinent à suivre ce rythme fulgurant Merci beaucoup de nous avoir suivi l'information continue dans quelques instants un nouveau journal Merci à tous Merci à tous